La grippe, ça fesse. Je le sais parce que l'an dernier, ça m'a mis coût pendant une semaine. C'est que le virus de l'influenza, le virus de la grippe, crée une forte agression contre notre corps, une grande réponse du système immunitaire, beaucoup d'inflammation. Et c'est ça qui explique le sentiment de s'être battu la veille. Les courbatures, la fatigue, puis la fièvre. Alors, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour ne pas être mis au tapis par la grippe? Est-ce que je suis assez fort? Est-ce que mon système immunitaire est assez fort pour combattre la grippe? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour l'améliorer? On répond à toutes ces questions-là dans les prochaines minutes. La grippe, tiens-toi bien. En 2010, pendant ma maîtrise en sciences biomédicales, j'ai étudié la réponse du système immunitaire contre le cancer, mais aussi l'inflammation contre la grippe. Parce que toute réaction du système immunitaire, c'est de l'inflammation. Alors, j'ai une petite idée de ce que c'est que la grippe, j'ai une petite idée de comment ne pas l'attraper, mais juste pour être sûr, je vais aller voir une experte. La docteure Caroline Couache est microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine et professeure à l'Université de Montréal. C'est une pro de la prévention des infections comme la grippe. Alors, docteur Couache, on est à l'hôpital Sainte-Justine, un hôpital pour enfants qui sont souvent malades, qui attrapent toutes sortes de virus. Et en période de grippe l'hiver, il doit y avoir du virus de la grippe partout ici? Partout où on a des enfants qui sont malades, qui toussent, où on peut retrouver des sécrétions respiratoires. Alors, soit ce qui sort de votre nez ou de votre bouche quand vous toussez. Des petites particules qui vont dans les airs, qui voyagent d'une personne à l'autre. Qui peuvent se retrouver sur vos mains aussi. Puis en fait, je vous dirais que le moyen de transmission le plus efficace, ça demeure les mains. C'est sûr que de l'avoir juste sur ma main, ce n'est pas suffisant. Il faut que je me le mette en contact avec mes muqueuses. Alors, habituellement, on se gratte le visage, on se frotte les yeux, on se met un doigt dans le nez. Exactement. Et là, on vient d'inoculer nos muqueuses et c'est comme ça qu'on est chanceux ensuite. Qu'est-ce que vous utilisez comme nettoyant? Peut-être que ça pourrait inspirer des gens à la maison. Qu'est-ce que les hôpitaux utilisent pour nettoyer? Ça s'appelle un ammonium quaternaire. OK. Genre du lissol. Est-ce qu'il y a d'autres surfaces auxquelles il faut faire attention? Bien, j'imagine les poignées de porte, évidemment. Là, on vient de toucher à rien, donc c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Les boutons d'ascenseur aussi, évidemment. Oui, évidemment. Et si j'y touche, moi, et que j'ai la grippe, combien de temps le virus resterait là? Si vous en aviez sur vos mains et que vous aviez touché le bouton, le virus de la grippe peut survivre jusqu'à 24 heures à l'extérieur de notre corps et donc demeurer infectieux. C'est-à-dire que la prochaine personne qui le touche, mettons, 4 heures plus tard, pourrait quand même l'attraper. Ah, ça ne marche pas? Oui. Non, sans la carte, vous n'irez pas loin. Ah, bon, merci. Pourquoi entre deux personnes qui vont toucher une poignée de porte contaminée avec le virus de la grippe, il y en a une qui attrape la maladie et l'autre pas? Ça dépend en partie de leur système immunitaire, de sa force en quelque sorte. Moi, je suis curieux. Je vais aller voir, au moins essayer d'aller voir si mon système immunitaire me protège bien contre la grippe. Parlant de grippe, moi, je l'ai eu pour vrai l'an passé. Ça m'a vraiment mis sur le derrière. Est-ce que c'est parce que mon système immunitaire n'est pas assez fort? Puis est-ce qu'on pourrait mesurer ça? Bien, en fait, ce n'est pas parce que votre système n'est pas assez fort, c'est juste que votre système immunitaire n'avait pas développé d'anticorps contre ce virus-là. Je n'avais jamais vu cette grippe-là en particulier. Puis c'est sûr que, de façon générale, il faut qu'on fasse une grippe une fois de temps en temps parce que c'est le seul moyen de se protéger à long terme. En fait, il y a le vaccin, mais outre se faire vacciner... Une bonne grippe de temps en temps, c'est un petit boost au système immunitaire. Une grippe aux 10 ans, ça nous remet les idées en place. Ça remet le système immunitaire de la plombe. Ça nous protège pendant les prochaines années contre ce virus-là jusqu'à temps qu'il change. Le désavantage de la grippe, c'est que ce virus-là change continuellement. C'est un virus qui, quand il se multiplie, fait des erreurs. Et parce qu'il fait des erreurs, bien, il trouve des meilleures façons de se propager aussi. Je serais quand même curieux d'aller voir, grosso modo, mon système immunitaire, puis les joueurs qui sont impliqués dans le système immunitaire, dans le combat contre la grippe. Est-ce que ça, on est capable d'aller voir ça, par exemple, dans une prise de sang? Quand on fait une prise de sang de façon générale, ce qu'on regarde, c'est les globules blancs, en termes de petits soldats qui vont se battre contre les infections. Moi, je me rappelle, par contre, quand je donnais du sang pour la recherche, il y a une dizaine d'années, j'avais vraiment un compte de globules blancs qui étaient relativement bas, qui étaient normales, mais bas pour un gars. Est-ce que ça, de manière générale, ça peut indiquer que je ne sois plus à risque de certaines maladies? Pas du tout. En fait, ce décompte-là est absolument non spécifique. Je vous dirais même que d'avoir des globules blancs plutôt bas, c'est un signe qu'il n'y a pas d'inflammation chronique, puis que vous n'êtes pas en train de combattre une infection. OK. Est-ce qu'on peut aller vérifier qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, c'est encore le cas, je suis encore en santé, puis je n'ai pas de problème? Si vous avez vraiment envie de vous faire piquer, absolument. Oui, j'ai envie. On y va. Allons-y. T'es un peu nerveux, quand même. Oui, mais vous avez le meilleur. Ah oui? Oui. Denis, infirmier en maladie infectieuse. Bonjour. Ça va bien? Vous avez les mêmes veines? Merci, Denis. Vous êtes un pro. Ce n'est pas la première fois. Bye, Victor Quache. Au revoir. Vous êtes vraiment de bonnes mains. Donc, je vais d'abord mettre un petit garrot pour m'assurer qu'on a une belle veine qui va être bien, bien visible, tout simplement. C'est quoi sur une belle veine? Je trouve toujours ça bizarre de faire dire belle veine. Alors, on va faire une petite forme sanguine de base. Si on veut savoir notre taux d'hémoglobine, plaquette, alors on est à 3, 1, 2, 3, tout simplement. Alors, vous êtes un cobaye idéal avec des veines comme ça. C'est extraordinaire. Mon tube est suffisamment rempli. Pas besoin de plus que ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Denis. OK. Bonne journée à vous. Bye bye. Au revoir. Bon, bien, il reste à attendre les résultats. Belle veine. Ça veut dire quoi, ça, belle veine? La grippe, c'est un combat entre mon corps et le virus de l'influenza. Première ronde. Les petites gouttelettes d'eau qui contiennent le virus de la grippe réussissent à se faufiler entre les poils et le mucus de mon nez. La grippe remporte la première manche. Deuxième ronde. Les virus s'attaquent aux cellules de mes muqueuses respiratoires, du nez jusqu'aux bronches. Puis comme j'ai déjà eu la grippe, j'ai déjà des anticorps qui pourraient étiqueter le virus comme un envahisseur. Mais c'est une nouvelle souche. Mes anticorps ne la reconnaissent pas. Le virus a le champ libre pour se multiplier dans mes bronches. Troisième ronde. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Dans mes poumons, j'ai des lanceurs d'alerte immunitaire qui ont pris des morceaux de la grippe et qui les ont ramenés au quartier général de l'immunité, les ganglions. Là, ils montrent les morceaux de grippe aux lymphocytes, les troubles d'élite du système immunitaire qui vont préparer la contre-attaque. Puis après quelques jours, les lymphocytes et les anticorps reviennent à la charge, éliminent toute trace du virus de la grippe. Victoire de Jean-Daniel. Ouh! Après avoir passé une semaine qu'au. Puis, qu'est-ce que ça dit, mes résultats, mon bilan sanguin? Bien, le bilan sanguin est parfait. En fait, pas d'anémie, les globules blancs sont tout à fait normaux. Alors, ce que vous disiez, effectivement, le nombre de globules blancs est à la limite inférieure, donc à 4,1. C'est encore vrai, 10 ans plus tard, c'est encore vrai. C'est tout à fait vrai. Aucune évidence d'inflammation. En fait, il n'y a vraiment rien à dire dans cette formule sanguine-là. Elle est parfaite. Bon. Vous êtes en santé. Bien, merci. Vous devriez survivre encore quelques temps. Encore quelques temps. Bon, ben, quelques temps, c'est positif, ça. Merci.